Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction définie à l'aide du logarithme népérien et cette fonction elle a pour l'expression ln d'exponentielle x plus 1 elle est définie sur r, je rappellerai rapidement pourquoi et on va déterminer les limites et étudier les variations Pour le domaine de définition, tout d'abord je vous rappelle que quel que soit x appartenant à r, exponentielle x est strictement positive donc quand on rajoute 1, exponentielle x plus 1 est strictement supérieur à 1 donc strictement positif et donc vous pouvez le mettre à l'intérieur du logarithme f est donc défini sur r et d'ailleurs on peut rappeler en plus que comme exponentielle x plus 1 est strictement plus grand que 1 quel que soit x appartenant à r, f de x est strictement positif puisqu'on sait que la fonction ln est strictement croissante et qu'en 1 elle vaut 0 donc ça c'est juste des petites précisions maintenant on s'attaque aux limites première limite donc en moins l'infini alors on va d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce logarithme on a mis exponentielle x plus 1 donc je regarde d'abord l'exponentielle la limite quand x est envers moins l'infini d'exponentielle x ça c'est 0 je vous rappelle rapidement la courbe d'exponentielle elle met une asymptote horizontale en moins l'infini elle est comme ceci voilà donc ici la limite d'exponentielle en moins l'infini c'est 0 je rajoute 1 donc la limite d'exponentielle x plus 1 et ça sera 0 plus 1 donc 1 cette expression ln de e, enfin e de x plus 1 vous allez la mettre à l'intérieur de ln donc j'ai besoin de regarder le ln quand ce qu'on met dedans t'enverra donc on va rappeler or la limite du logarithme de x ici je mets un grand x ce grand x ça va représenter l'exponentielle x plus 1 et il va tendre vers 1 le logarithme quand x tend vers 1 il tend vers ln de 1 qui vaut 0 donc par composition en posant justement grand x égale à e de 2 petit x plus 1 on obtient donc la limite de ln de e de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini qui est égale à 0 et ça graphiquement ça s'interprète ça veut dire que la courbe de f cf a une asymptote horizontale l'équation en delta donc y égale 0 la limite en moins l'infini voilà première information maintenant on demande la limite en 0 alors c'est assez particulier comme question c'est juste pour insister sur la continuité des fonctions ici f est continue donc vous allez tracer ça comme un seul trait de crayon sans lever le stylo f est continue car elle est dérivable ça c'est une propriété du cours et donc la limite quand f la limite de f quand x tend vers 0 ça n'est tout simplement que la valeur de f en 0 quand une fonction est continue la limite en une valeur c'est l'image justement de cette valeur donc ici il s'agit juste de calculer f de 0 qui vaudra donc ln d'exponentielle 0 plus 1 donc ln de 2 d'accord alors il pourrait se passer des choses compliquées si la fonction n'était pas continue par exemple il pourrait se passer des choses compliquées si la fonction n'était pas continue exemple la fonction f de x qui est la partie entière partie entière de x cette fonction partie entière sur l'intervalle 0,1 f de x ça vaut 0 la partie entière d'un nombre entre 0 et 1 exclu c'est 0 sur l'intervalle 1,2 la partie entière ici c'est 1 donc la question qu'on peut se poser par exemple c'est qu'est-ce qui se passe en 1 quelle est la limite de f quand x tend vers 1 est-ce qu'il y a une limite ? donc important vous rappelez de ça soit f continue sur un intervalle i pour tout a appartenant à i la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de a donc pas de soucis de limite hormis au niveau des bornes quand les fonctions sont continues voilà pourquoi à chaque fois on vous demande les limites donc en plus l'infini et au niveau des valeurs interdites qui ne sont pas dans le domaine de définition en plus l'infini on est sur une limite beaucoup plus classique donc on va regarder d'abord l'exponentielle la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x c'est l'exponentielle en plus l'infini donc plus l'infini vous rajoutez 1 ça veut dire que la limite donc e de x plus 1 c'est donc encore plus l'infini et je mets ça dans le logarithme donc je vais avoir besoin de la limite du logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini ça c'est plus l'infini donc par composition vous obtenez donc limite de ln de e de x plus 1 qui est la limite du logarithme en plus l'infini donc plus l'infini on va noter ça limite de f en plus l'infini égale plus l'infini deuxième question les variations de f pour dériver f on va quand même justifier qu'elle est dérivable alors la fonction qui a x associée exponentielle x plus 1 elle est dérivable parce qu'on sait ça c'est une somme de fonctions dérivable dérivable sur r d'accord et exponentielle x plus 1 est strictement positif pour tout x et bien ça ça suffit pour pouvoir dériver ln de exponentielle x plus 1 donc f est dérivable sur r la dérivée pour ça on va utiliser une formule la dérivée de ln de u quand u est dérivable est strictement positif ça donne u prime sur u vous voyez ici u mais ça va être exponentielle x plus 1 j'ai donc besoin de u prime u prime c'est la dérivée d'expansielle le plus 1 donne 0 et vous avez vu on a déjà terminé f prime de x c'est u prime sur u donc exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 les variations de f vont être données par le signe de f prime or ici on sait que quelque soit x on a déjà dit exponentielle x est plus grand que 0 strictement donc on a déjà dit aussi que exponentielle x plus 1 est strictement positif donc ça veut dire que f prime de x est toujours strictement positif f vous avez compris est strictement croissante donc on va avoir une fonction f qui est comme ceci les limites donc 0 et ici plus l'infini rien d'incohérent l'exercice est terminé à bientôt